Mouloudji, vous êtes commercial dans l'ISER. Bonjour Mouloudji. Oui, bonjour. Vous avez grandi à Echirol ? Voilà, c'est ça. J'ai grandi à Echirol et j'ai dû en partir récemment. J'ai subi une agression faite à 15 contre 1. Moi, je suis un peu en vie miraculeusement. Je suis un peu miraculé. J'ai porté plainte. On a des noms, des places d'immatriculation, une enquête et puis rien. Et puis ça, c'est le quotidien de villes comme Echirol, Fontaine, Grenoble, toute l'agglomération. Il y a une violence au quotidien comme ça qui s'est instaurée. Il y a un laissé-aller, s'il vous plaît. J'ai dû partir chez moi. Petit à petit, la violence s'est installée. Parce qu'il y a dû laisser aller. J'étais victime de ça. Et en plus, c'est moi qui ai dû partir du lieu où j'habitais, de mon habitation. Ça sur conseil de la police, en fait. Parce qu'elle m'intervient en ultime recours, la police, si vous voulez, là-bas. Il y a des rodéos, des démonstrations de force. Mais comme les élus ont peur des émeutes, ils laissent faire. Ils ne font rien. Ils achètent un peu la paix sociale comme ça. Et puis les habitants sont pris en otage. Donc ça, c'est le problème sur ces communes. C'est qu'il n'y a pas d'autorité. La police m'intervient en ultime recours. Je ne vais pas citer les élus des Chirolles de Gronan, en fait, qui se refilent les cas les plus lourds, en fait. Et puis nous, au milieu, ceux qui travaillent, pour parler d'une expression, ce qui se les faut. Bref, ceux qui travaillent, ceux qui sont honnêtes, ceux qui ne font pas d'histoire au milieu, ça veut se débrouiller tout seul, avec tout seul. Donc c'est une certaine impunité par rapport à certaines personnes, parce que, je ne sais pas au niveau de la justice ce qui se passe derrière, au niveau de la police, je ne sais pas si on a donné les moyens ou pas, il n'y a pas de volonté politique d'assumer quelque rôle que ce soit par rapport à l'autorité qu'on fait, si vous voulez. Oui, je comprends, je comprends. Donc vous dites, ça devait arriver. Malheureusement, malheureusement. Et oui, hélas, c'est bien malheureux de dire ça. Ce n'est pas moi qui ai fait la une des journaux, et c'est de la chance. Ça tient à... C'est des probabilités, vous allez me dire, mais c'est vraiment de la chance. Et par rapport à ça, moi, je suis totalement révolté, parce qu'on tire la sommette d'alarme, et puis il ne se passe jamais rien. Parce que Renzo Sully, je l'ai vu en interview ou quoi que ce soit, mais j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que vous avez fait ces 10 dernières années ? Il y a une urbanisation galopante à Échireul. Le nombre d'habitants a énormément augmenté. On veut protéger certains nouveaux quartiers qui ont été construits au cours des dernières années. Et puis, dans les autres zones, il ne va pas aller se faire. On relocalise le problème, si vous voulez, mais le problème, il est toujours là par rapport à certaines personnes. Et ils n'assument pas leur autorité. Merci, Mouloudji. Je vous en prie. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.